Aujourd'hui, comment agir en phase infectieuse, en particulier dans le cas des pneumopathies ? Dans cet espace de réflexion, nous allons voir aujourd'hui comment mettre en place un protocole basé sur les techniques naturelles de la naturopathie pour traverser une phase inflammatoire infectieuse de type maladie pulmonaire, virale, je fais référence bien sûr à l'actualité. Si vous avez été atteint par une bronchopneumonie, que pourriez-vous faire pour mieux supporter les symptômes sans entraver les processus guérisseurs de l'organisme ? Ce protocole que je vais vous décrire, je l'ai bien sûr expérimenté à de nombreuses reprises depuis que je suis enfant, face à des infections bronchiques récidivantes dont j'ai été souvent la victime. Bienvenue dans Réflexion Naturopathique. Vous vous intéressez à la santé, aux médecines alternatives, vous cherchez à améliorer votre hygiène de vie, à acquérir les outils pour devenir acteur de votre santé, mais vous vous sentez parfois perdu au milieu des informations contradictoires que l'on trouve dans ce domaine. Alors, bienvenue sur Réflexion Naturopathique, le podcast qui apporte un éclairage nouveau et approfondi sur les questions de santé, de bien-être et de développement personnel. Je suis Jean-Brice Tivant, je suis praticien naturopathe, professeur d'éducation physique et sportive, conférencier et je dirige la formation asacienne de naturopathie. Je vais partager avec vous plus de 30 ans de pratiques, d'expérimentations et de recherches autour de naturopathie et de la santé en général. Ce podcast est un espace de réflexion autour de nombreuses questions que l'on peut se poser quand on souhaite prendre sa santé en main. Je vous propose donc d'aborder avec un regard critique et le plus objectif possible de nombreux thèmes liés à la santé et au bien-être, à travers une approche qui s'appuie à la fois sur les connaissances scientifiques modernes et sur les principes des médecines naturelles traditionnelles, en particulier ceux de la naturopathie, une médecine de terrain que j'exerce et enseigne depuis plus de 20 ans. Dans ce podcast, il n'est plus question de comprendre les causes de maladies infectieuses. Je ne souhaite pas revenir sur le podcast précédent qui traitait de l'épidémie actuelle et des différentes approches de la compréhension des maladies infectieuses. Et même si pour la plupart de mes auditeurs, ce podcast a bien été accueilli comme une réflexion pour d'autres, il a été considéré comme une forme d'attaque sur leur conception de la maladie. Je répète que ces podcasts n'existent que pour susciter une réflexion et une interrogation sur des questions de santé. Ces interrogations peuvent être bien sûr déstabilisantes ou heurter les convictions de nombreuses personnes, mais elles n'ont en aucun cas vocation à susciter la polémique. Il m'arrive bien sûr de donner mon opinion, ma vision des choses, mais elles n'engagent que moi et ne doivent pas devenir votre vérité. Voilà, j'ai appris très vite, dès ma petite enfance, à faire face à de nombreuses poussées infectieuses. Enfant, puis adolescent, et même jeune adulte jusqu'à mes 35 ans, j'étais coutumier de très grosses bronchites, de grippe, de pneumopathie, qui étaient accompagnées souvent de fortes fièvres, de toux sèches, très fortes, puis grasses. En fin de pathologie, je me souviens des phases de poussées nocturnes accompagnées de cauchemars, de délires, de quintes de tout terribles qui me réveillaient au milieu de la nuit. Vers l'âge de 30 ans, j'ai même été très malade, j'ai toussé pendant plus d'un mois, je passais des nuits à expectorer des bols entiers de mucosité, de glaire, que je crachais dans un bol qui était à proximité de mon lit, et je le remplissais en même pas une nuit. Alors je sais que c'est pas très glamour, mais c'est comme ça que ça s'est réellement passé. Face à ces pathologies, je n'ai jamais eu besoin de consulter un médecin. Je n'ai jamais paniqué, ni même eu le moindre doute dans ma capacité de guérison. Que ce soit avec mon père lorsque j'étais enfant, ou plus tard adulte, j'ai toujours guéri seul, sans aucune assistance médicamenteuse. Face à ces infections dites virales, les traitements allopathiques de toute façon n'existent pas. À part quelques sirops anti-tout, ou du paracétamol, qui n'agissent que pour améliorer le confort, et sur les effets de la maladie, mais non pas sur leur cause, il n'y avait donc rien à faire. De toute façon, mon père n'aurait jamais voulu que je consomme de telles drogues, c'était comme ça qu'il qualifiait les médicaments de synthèse, sauf bien sûr si j'avais été en situation d'urgence. Ce qui ne s'est jamais présenté. Son approche hygiéniste et vitaliste de la santé a fait que de toute mon enfance, je n'ai jamais eu besoin d'un seul médicament, et même pas de paracétamol, et ce même lorsque la fièvre atteignait 40 degrés. Mais dans ces situations de maladies infectieuses intenses, il ne me laissait pas sans rien faire. Son approche de la santé, qu'il m'a transmise, est basée sur le fait que notre corps fait toujours ce qu'il faut pour aller dans le sens de la guérison, à condition que l'on n'entrave pas ce processus guérisseur, et que nous ayons les ressources vitales ou neuro-glandulaires pour faire face à ce processus inflammatoire, qui comme vous savez, passe par des états congestifs parfois très forts. Il est bien évident que pour des personnes fragiles, dévitalisées ou ayant déjà des troubles respiratoires importants, le protocole que je vais vous décrire ne suffirait pas, et qu'il faudrait bien sûr l'intervention d'une médecine d'urgence. Le protocole que je vais vous décrire maintenant est donc basé sur les principes du vitalisme, qui est la philosophie de la naturopathie, qui explique que notre corps mobilise toujours son énergie, qu'elle soit d'origine nerveuse ou glandulaire, pour aller dans le sens du maintien de l'homéostasie, c'est-à-dire des constantes vitales, ce qu'Hippocrate appelait notre médecin intérieur. Alors voyons comment agir en phase inflammatoire infectieuse. Dans les maladies respiratoires infectieuses de type bronchite, grippe, pneumopathie, on observe une forte sécrétion de mucosité, souvent associée à un état inflammatoire très important, et souvent de fortes fièvres. Bien sûr, tous ces symptômes ne sont pas systématiques. Ces signes sont souvent amplifiés le soir et la nuit. Vous avez sans doute dû le constater, et les parents savent très bien, une fièvre à 38 le matin, c'est au moins 39 le soir. C'est un phénomène normal lié à nos rythmes circadiens, d'alternance jour-nuit. Nous sommes en effet des êtres durnes, qui avons besoin d'énergie le jour, et de repos la nuit. Le jour, nous sommes surtout donc sous l'influence du cortisol, une hormone du stress, qui nous permet d'être dans l'action, mais qui a aussi une vocation anti-inflammatoire. Et ces sécrétions diminuent la nuit. Ce qui veut dire que toutes les phases inflammatoires vont être révélées le soir au moment où ce cortisol diminue. Ce que l'on appelle l'état de vagotonie, qui s'installe le soir au moment où l'organisme fonctionne au ralenti, avant de s'endormir en particulier, c'est là que les inflammations vont se révéler. Mais c'est aussi à ce moment-là que votre organisme va vous mobiliser toutes ces ressources, non plus pour faire face au stress quotidien, à l'action nécessaire pour vivre au quotidien, travailler, se déplacer, etc. mais pour engager là des processus réparateurs ou des éliminations. Je sais cela depuis longtemps et j'ai appris à accepter ces poussées inflammatoires nocturnes comme quelque chose de normal et de salvateur. Alors, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je ferais aussi, si j'avais une maladie infectieuse de type respiratoire, comme celle que l'on vit actuellement ? Commençons par ce qu'il ne faut pas faire. La première règle, c'est toujours garder un peu de symptômes. La prise d'antipiriques, c'est-à-dire de médicaments qui font chuter la fièvre, ou la prise d'anti-inflammatoires type ibuprofène, s'opposent à cette phase inflammatoire que nous considérons, que je considère, comme nécessaire à la guérison. Prendre un anti-inflammatoire augmente les risques de détresse respiratoire. C'est aujourd'hui reconnu par la médecine, mais cela fait bien longtemps que les naturopathes qui ont été un petit peu observateurs des phénomènes physiologiques savent cela. Pour ce qui est de la fièvre, les antipiriques, donc des médicaments qui luttent contre l'élévation de la fièvre, la question est de se demander pourquoi faire absolument chuter la température ? Bien sûr, par inconfort, et sur ce point, si cela occasionne une gêne trop forte ou des migraines insupportables, il est évident que vous pourrez avoir recours à ce type de médicaments, mais il existe aussi d'autres solutions pour faire chuter la fièvre. Mais réfléchissons un petit peu sur, d'abord sur l'intérêt de la fièvre. Aujourd'hui, même en médecine allopathique, la fièvre commence à être considérée comme un moyen pour l'organisme de contrôler la prolifération des virus qui sont pyrosensibles, c'est-à-dire qu'ils deviennent inactifs à la chaleur. Les poussées de fièvre de notre organisme seraient donc utiles au contrôle de la prolifération virale. Avec la fièvre et l'inflammation, on observe une augmentation d'autre part des métabolismes et de l'ensemble des réactions immunitaires. C'est comme si l'organisme se mettait dans une forme de branle-bas, de combat, de réactivité qui le rende plus efficace pour supporter ces phases d'infection. Certes, une poussée de fièvre est spectaculaire et peut faire très peur. C'est pour cela que nous l'avons toujours considéré comme une attaque, comme un dérèglement de notre organisme et non pas comme un processus déclenché par l'organisme qui favoriserait un retour à l'équilibre. Bien sûr, il n'est pas vraiment souhaitable de laisser monter la température au-delà de 40 degrés. Il y a effectivement quelques petits risques autour de cela, mais ces risques sont extrêmement rares. Alors, pour mieux supporter l'inflammation, la fièvre et favoriser l'expectoration, les mucosités, voici ce que je propose et ce que j'ai toujours fait avec succès face aux nombreuses fois où j'ai été atteint de bronchopneumonie tout au long de mon enfance et de mon jeûne adulte. Le premier conseil que je vais vous donner, c'est de jeûner. C'est le meilleur moyen de réduire sans éliminer complètement l'état inflammatoire. Tous les travaux récents autour du jeûne qui ont été très bien référencés dans le film d'Arte de 2012, Le Jeûne, une nouvelle thérapie, mais que vous trouverez aussi dans des documentations un peu partout, on sait que le jeûne diminue les œdèmes, diminue l'état inflammatoire et du moins l'intensité des phases inflammatoires qui deviennent alors plus supportables. Ça a été très observé et détaillé, en particulier pour l'asthme ou les polyarthrites rhumatoïdes. De toute façon, au-delà de 38 degrés, l'activité digestive est très perturbée, l'appétit diminue, vous digérez très mal et le risque, en mangeant, serait de détourner l'énergie nerveuse vers une digestion qui deviendrait coûteuse et qui pourrait générer des poisons de type gaz liés à des mauvaises digestions. Il est donc utile de conserver un maximum d'énergie au profit de la mobilisation des réactions immunitaires. Alors, la durée du jeûne va varier de 1 à 3-4 jours. Inutile de faire des jeûnes trop longs dans cette période-là, mais je précise que durant un jeûne, vos cellules continuent toujours d'être nourries par des tissus dits inutiles du corps, c'est-à-dire des graisses qui vont être déstockées et transformées en corps cétoniques, mais aussi certains déchets organiques qui vont être métabolisés et transformés en énergie. Pour ceux qui auraient peur du jeûne, vous avez aussi la possibilité de réduire les temps de digestion et l'énergie digestive par des monodiètes, des monodiètes de soupe, de légumes verts en particulier, sans féculents, pour faciliter l'élimination, la digestion et surtout économiser l'énergie nerveuse. Un autre point important, à part le jeûne, puisque c'est un repos digestif, il faut penser toujours au repos, repos sensoriel, repos physique, garder le lit le plus possible et ne pas culpabiliser parce qu'on ne fait plus rien. Conserver son énergie vitale est primordial. Le fait de s'agiter, de vouloir absolument marcher, sortir, parce qu'on a l'impression qu'en bougeant, on se sent plus vivant est une erreur. Vous ne ferez que détourner votre énergie nerveuse qui ne sera pas utile à la réparation. On ne détourne pas son énergie nerveuse qui doit rester à disposition d'un organisme en train de faire face à une phase inflammatoire importante. Troisième petit conseil, vider le côlon. Ce conseil-là est lié à l'observation. Ce n'est pas quelque chose qui a une origine scientifique, mais depuis très longtemps, les hygiénistes, les naturopathes, certains médecins hygiénistes ont observé que le fait de faire un lavement ou de prendre un laxatif léger pour vider le côlon, par exemple prendre des plantes comme de la bourdenne, de la mauve ou simplement du chlorure de magnésium, diminue l'intensité des symptômes. Il n'y a pas d'explication précise sur ce point. Je ne veux pas m'étendre sur toutes les hypothèses qui y sont reliées. Je partage simplement une expérience et le résultat d'observations fait par de nombreux médecins qui depuis des décennies ont observé ce phénomène. Voilà, cela ne coûte rien. Ne reproduisez pas ça trois, quatre fois, c'est-à-dire tous les jours. Une fois au début de la pathologie et avant de jeûner est idéal. Ensuite, il va falloir contrôler la fièvre. Si la fièvre devait monter trop fortement et devenir gênante, ce qui était parfois mon cas dans mon enfance, mon père intervenait en me trempant les fesses dans une bassine d'eau froide, ce qui était très salvateur. Vous savez, ce fameux bain de siège qui a été très décrié à une époque, mais qui a montré somme efficacité pour cela. Alors, il existe bien sûr d'autres techniques d'hydrothérapie, comme par exemple prendre un bain général d'eau tiède à autour de 36 degrés, ou simplement faire des compresses d'eau froide ou des enveloppements de draps mouillés autour de tout le corps. Mon père, à l'époque, utilisait une eau qui était très froide pour le bain de siège, ce qui me faisait bien sûr crier. Quand vous avez des poussées à 42 fièvres et quand vous mettez les fesses dans une eau à 10 degrés, vous avez une réaction assez violente. Mais après une entrée progressive et quelques secondes passaient les fesses dans l'eau, la température baissait et je retrouvais facilement le sommeil. Pourquoi les fesses et pas une autre partie du corps ? En fait, c'est lié à l'observation et aux travaux de Louise Kuhn puis de Kneipp qui sont des médecins hydrothérapeutes du siècle précédent, enfin des siècles précédents, 19e et même 18e, qui avaient développé beaucoup de techniques d'hydrothérapie et qui avaient mis en évidence l'intérêt, plus tard, ça a été mis en évidence, des fascias, des stimulations de fascias au niveau de l'entrejambe qui auraient des effets particuliers sur la chute de température et puis des effets réflexes qui partiraient dans l'organisme. Peu importe, en tout cas, ces techniques marchent très bien et me permettaient en tout cas de retrouver aisément le sommeil. Alors, parfois, bien sûr, il fallait deux à trois bains de siège par nuit. La température, bien sûr, finissait par remonter puisqu'elle est nécessaire et elle est très importante en phase nocturne, ce qui m'a permis d'éviter d'ailleurs de prendre du doliprane, d'autres médicaments à base de paracétamol. Si maintenant, la fièvre était jugée insuffisante, par exemple, dans les petits cas de fébrilité, vous avez parfois des fièvres de 37,5, 38 degrés, c'est ce que je vivais parfois dans des petits moments infectieux dans mon adolescence, il m'arrivait de prendre l'initiative de me faire un bain chaud. Je faisais monter ma température interne, j'augmentais toutes mes réactions métaboliques, je brûlais, j'augmentais mon action de chaudière interne dans chacune de mes cellules, je transpirais beaucoup et le lendemain, tout était terminé. Alors là, je ne parle pas forcément pour des pathologies bronchiques, je vais parler pour des petites infections dont on ne trouvait pas forcément la cause. Ensuite, le quatrième point est de favoriser l'expectoration des mucosités. Au début de la pathologie bronchique, on observe souvent une toux sèche, douloureuse, irritante. À ce stade-là, il n'y a pas grand-chose à faire. Puis, progressivement, cette toux va mûrir. C'est comme cela que parlaient les anciens. En fait, elle finit par devenir plus grasse et moins irritante, mais c'est à ce moment-là qu'elle devient plus encombrante. C'est là que les huiles essentielles ou certaines plantes expectorantes, fluidifiantes, sont des plus utiles. Alors, on ne se pose pas à la toux. Prendre des antitussifs, des anti-expectorants comme des anti-inflammatoires ne ferait qu'aggraver la maladie et l'encombrement. Les bronchoconstructeurs, des anti-inflammatoires aussi, parfois, ne feraient que réduire circulation des mucosités et ce serait catastrophique. Donc, à l'inverse, il faut favoriser l'expectoration. Elle est toujours dans le sens de la maladie et du symptôme. Lorsque je toussais beaucoup avec un encombrement bronchique important, j'utilisais donc des huiles essentielles qui ont des propriétés mucolytiques. Mucolytiques, ça veut dire qu'elles sont capables de dissoudre et de fluidifier les mucosités pour en favoriser l'expectoration. Alors, ces plantes, ces huiles essentielles mucolytiques ont été largement étudiées et décrites dans des ouvrages scientifiques. Ces huiles, parmi les plus intéressantes, sont la menthe poivrée, l'eucalyptus globulus ou le romarin à cinéol ou même le pin sylvestre, etc. Donc, c'est des molécules comme du 1,8 cinéol que l'on va trouver dans certaines de ces huiles qui ont ces propriétés expectorantes. Mais attention à leur emploi. Ces huiles essentielles, en particulier la menthe ici, peuvent être très irritantes et ne s'utilisent pas directement sur les muqueuses. Et profitez toujours des conseils d'un spécialiste avant de les utiliser. Il existe sinon des sirops de plantes qui apaisent et facilitent aussi l'expectoration. Les plantes concernées ici, c'est par exemple le coquelicot, le bouillon blanc, le tucilage ou le bourgeon de pin qui contient aussi des huiles essentielles. Il existe de nombreuses préparations intéressantes qui n'auront aucun effet secondaire et qui seront toujours faciles d'utilisation même pour des enfants. Une autre technique qui permet d'aider à passer ce cap des quintes de toux irritantes et grasses, c'est la pratique d'un bain ou ce qu'on appelle un demi-bain dérivatif, chaud. Afin de décongestionner la zone pulmonaire, c'est-à-dire la zone inflammée, la zone dans laquelle vous avez un afflux de sang important avec présence d'un œdème inflammatoire associé à la production importante, donc de mucosité, il existe donc une technique de dérivation que les asthmatiques d'ailleurs connaissaient très bien, je dis connaissait parce que maintenant il y a des médicaments qui les aident à passer ces capes-là, crise, c'est de tremper les avant-bras ou les jambes dans de l'eau très chaude. Cette technique va donc créer une vasodilatation périphérique au niveau des jambes ou des avant-bras, c'est-à-dire attirer le sang dans cette zone et cet afflux de sang dans cette zone va libérer de l'afflux de sang et de la congestion provoquée dans les poumons. On parle alors de dérivation, donc ceci va désengorger donc le poumon bien sûr momentanément mais lorsque la fièvre n'est pas trop forte cette dérivation peut même se faire à l'aide d'un bain général très chaud ou assez chaud qui va soulager en déspacement en plus toute la zone diaphragmique et dériver donc le sang vers la peau. C'est une technique qui rejoint la fonction des ventouses qui redeviennent à la mode, vous savez ces fameuses ventouses qui attirent le sang en périphérie dans la partie supérieure du dos et qui permettent de libérer le travail pulmonaire. Un point encore important ne jamais céder à la panique. Quel que soit le virus ou la maladie qu'on voudra diagnostiquer quelle que soit l'intensité des symptômes que vous aurez sachez que si vous avez une santé à peu près correcte que vous êtes habitué à faire réagir un minimum votre organisme que vous n'avez accumulé aucune dette énorme de sommeil et que vous respectez les principes que je viens d'évoquer votre organisme finira toujours par guérir car il sait très bien s'adapter à ce type de pathologie. Cela va nous faire poser une certaine question importante. Si le seul moyen de guérir est de supporter la phase inflammatoire sans l'entraver en mobilisant nos ressources neuroglandulaires c'est-à-dire notre capacité réactionnelle d'adaptation alors la prévention ne devrait-elle pas être de préparer en développant ces ressources de nous préparer en développant nos ressources c'est-à-dire nos capacités d'adaptation habituées de notre organisme à réagir et à faire face à ces phases inflammatoires. Ceci s'appelle l'hormèse L'hormèse c'est placer l'organisme dans ces situations d'inconfort adapté à nos capacités bien sûr qu'on soit capable de surmonter ces situations d'inconfort de contraintes pour l'habituer à réagir développer nos résistances organiques non pas pour éviter la maladie mais pour encaisser plus facilement les phases inflammatoires qui accompagnent ces maladies infectieuses Cela doit nous faire réfléchir à notre mode de vie qui nous maintient dans un confort extrême et réduit progressivement nos capacités réactionnelles Donc mon conseil en dehors de la maladie bien sûr c'est de nous entraîner à nous adapter J'ai fait à ce sujet une petite vidéo un extrait de cours que vous trouverez sur l'hormèse sur ma chaîne YouTube Dernier petit conseil gardez un peu de contact avec les éléments naturels ouvrez vos fenêtres laissez entrer le soleil un dicton en disait là où le soleil entre le médecin n'entre pas Cela rappelle l'importance en particulier de la vitamine D dans les processus immunitaires Mais attention pas d'exposition directe sur une forte fièvre Respirez le bon air ouvrez vos fenêtres en ce moment la pollution est très basse profitez-en Dernier petit aspect et dernière question Doit-on lutter contre l'infection c'est-à-dire directement contre l'agent dit agresseur le virus ? Comme je vous le disais dans la vidéo consacrée au Covid-19 la réponse à cette question va dépendre de votre conception de la maladie Soit vous considérez le virus comme l'agent agresseur responsable de la maladie Là à ce moment-là vous pouvez utiliser des huiles essentielles dont l'aromatogramme a montré son efficacité pour la destruction des virus Attention il s'agit à d'études qui ont été faites in vitro c'est-à-dire non pas sur être vivant mais en laboratoire Les huiles essentielles dites antivirales sont Mellaleuca alternifolia vous savez le titri le Calitus radiata le Ravensara aromatica le Thin linalole il y a nombreuses molécules dans les huiles essentielles qui ont des propriétés antivirales mais les 4 cités ici sont les plus connues Deuxième philosophie deuxième approche que vous pouvez avoir de la maladie vous considérez que le microbe n'est rien et le terrain est tout c'est-à-dire que vous considérez non pas le virus comme premier dans la maladie mais à ce moment-là c'est l'organisme et l'immunité que vous allez soutenir en prenant des immunos stimulants c'est-à-dire que soit vous allez stimuler l'immunité soit vous allez éviter de créer un milieu favorable au développement viral donc deux possibilités à ce moment-là vous allez faire ce qu'on appelle un nettoyage organique une forme de détox c'est ce qu'on a fait en faisant du jeûne en faisant un petit lavement interne en prenant des expectorants etc. c'est ce que je vous ai détaillé précisément avant mais vous pourrez en plus utiliser ce qu'on appelle des huiles essentielles immunostimulantes alors là les études ont été faites sur l'organisme bien sûr et ont montré qu'elles étaient capables d'augmenter la fabrication d'anticorps d'alpha globuline de bêta globuline etc. alors c'est les travaux de docteurs Penoël et Franchome que vous trouverez facilement les huiles essentielles les plus communément utilisées pour augmenter ces anticorps sont le thym à thymol la sarriette des montagnes à carvacrol ou encore la lavande latifolia qui contient du cinéol mais attention à leur utilisation je ne suis pas ici dans ce podcast pour décrire leur utilisation la voie aérienne peut être intéressante à condition de ne pas être trop encombrée au niveau respiratoire sinon il existe bien sûr d'autres voies d'utilisation il existe sinon d'autres produits qui sont censés améliorer un petit peu l'immunité les réactions immunitaires la propolis vous connaissez peut-être la vitamine C naturelle bien sûr et puis certaines plantes adaptogènes de type équinacea même si les travaux scientifiques autour de l'efficacité immunitaire de ces produits n'est pas entièrement satisfaisant à mon avis en tout cas ça ne coûte rien de prendre un peu de vitamine C naturelle de type acérola pendant une phase infectieuse ou même après et puis il y a la troisième conception de la maladie infectieuse qui est sans doute la plus controversée qui serait trop complexe à détailler ici mais qui considère non pas le virus comme un agent agresseur contre lequel il faut lutter mais au contraire comme un allié un outil nécessaire à la restructuration tissulaire je ne vais pas m'étendre là-dessus ça ferait trop de polémiques mais sachez que cette conception existe et à ce moment-là il n'y a rien d'autre à faire que de laisser agir votre organisme en le plaçant dans de bonnes conditions c'est d'ailleurs ce que tout le monde fait de toute façon puisque dans tous les cas c'est le corps qui va s'auto-guérir puisqu'il n'y a aucun traitement efficace contre le virus c'est d'ailleurs ce qui dérange la médecine qui se sent impuissante face à ce type de pathologie face bien sûr à laquelle elle est désarmée alors tous les conseils que je viens de donner ici ne concernent pas les situations d'urgence et nous devons remercier la médecine allopathique d'avoir des appareillages pour sauver les plus fragiles d'entre nous lorsqu'ils sont en détresse respiratoire pour conclure je dirais qu'il est plus facile pour moi de m'appliquer tous ces conseils car je les ai expérimentés depuis tout petit et j'ai développé une confiance très forte dans ma capacité d'auto-guérison j'ai toujours constaté que mon organisme finit par guérir lorsqu'il est placé dans des conditions idéales et surtout quand on ne s'oppose pas aveuglément aux symptômes et aux réactions du corps puis plus tard j'ai appris à en comprendre le sens et ne pas avoir voire dans l'inflammation la toux la fièvre des dérèglements mais au contraire comme des réactions salutaires devant d'être simplement accompagnées et non entravées encore une chose importante même au plus dur de mes bronchopneumonies je n'ai jamais cédé à la panique je n'ai jamais douté de ma capacité de guérison le doute la peur sont les plus grands ennemis de la guérison ils nous maintiennent dans des états de treize de tension nerveuse très coûteux en énergie on ne guérit que dans l'acceptation vous n'avez rien à combattre placez-vous simplement dans des conditions idéales pour laisser agir votre organisme mais attention je veux être prudent dans l'interprétation qui pourrait être faite de mes propos ce qui est exprimé ici n'est qu'un point de vue une réflexion et nul ne peut affirmer détenir une quelconque vérité je vous demande donc une certaine prudence dans l'application des techniques que je suis en train de vous donner toutes ces techniques que ce soit le nettoyage intestinal que ce soit du jeûne que ce soit l'utilisation de techniques de dérivation ou par des bains chauds des semi-bains chauds que ce soit l'utilisation de bains froids de sièges ou de l'utilisation d'huile essentielle toutes ces techniques sont le fruit d'une réflexion mais aussi d'une expérience que j'ai mise en pratique donc bien sûr pendant plus de 40 ans je suis j'ai grandi on va dire avec tout ça donc ces techniques que je viens de décrire ne doivent pas forcément s'appliquer de la même façon avec tout le monde il est bien évident que moi je savais doser j'ai appris au fil du temps à doser ces techniques dans leur intensité dans leur durée et tout le monde n'a pas cette expérience là et donc je vous demanderai donc d'être extrêmement prudent dans l'utilisation de toutes ces techniques et de ne pas dire que c'est comme ça qu'il faut faire et pas autrement non ce qui s'applique à une personne ne s'applique pas forcément de la même façon à tout le monde si jusqu'à mes 35 ans je faisais une à deux pneumonies par an parfois bien tamponnées aujourd'hui je n'en fais plus que très très occasionnellement et elles sont rarement fortes pourquoi ce changement ? mon hygiène de vie n'a pas changé et je doute que mon immunité se soit améliorée en vieillissant je ne vous donnerai pas ici la raison exacte de ce changement ce n'est pas le lieu et cela pourrait être mal interprété car il faut pour le comprendre des démonstrations scientifiques et des études de cas qui prendraient des jours d'explication ce travail se fait essentiellement en séminaire de formation en tout cas certaines prises de conscience dans mon fonctionnement et mes relations aux autres ont été à mon humble avis très salutaires je ne peux en tout cas qu'en constater aujourd'hui le résultat positif voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui allez je vous dis à bientôt et faites en sorte de bien vous porter et n'hésitez pas à consulter notre programme de formation sur alsacenaturo.com et à nous laisser quelques étoiles sympathiques c'était Jean-Brie Stivant Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501